On est en grève pour le soutien d'une collègue, voire deux collègues, et pour le dysfonctionnement qu'on survue au niveau de la hiérarchie. En termes de salaire, on n'a pas le salaire qu'il faut. On revendique plein de choses, par exemple le 13e mois, la prime de 250 euros. Il faut savoir que lors du Covid, beaucoup d'entre nous ont travaillé, et nous, personnel du bon nettoyage, rien n'a changé. Le CHU, ça a été revalorisé, mais pas le personnel du bon nettoyage. On est le petit personnel, mais on a besoin, comme le personnel du CHU, d'être revalorisé. Notre travail compte, nos voies comptent, nous comptons. Est-ce que vous aimeriez que le CHU réintègre le bon nettoyage et travaille à l'hôpital ? Bien sûr. Vous savez, au CHU, il y a le personnel du CHU qui est formé. Mais nous, personnel du bon nettoyage, on est formé. On connaît les services, on connaît les cadres, les médecins, on connaît le personnel, on connaît l'hôpital. Beaucoup d'entre nous sont là depuis 20 ans, 15 ans, 5 ans, 11 ans. Pourquoi pas rester avec eux ? Pourquoi pas nous garder ? Pourquoi pas nous mettre en avant ? Le hôpital qui est grave. On voit les morts, on voit les seins, les désinfectants, c'est grave. Alors il faut qu'ils nous payent. Et si on parle, il faut que tu mettes la tafette et on va te ouvrir. Avertissement, virement. Et on n'est pas content. C'est pour ça qu'on fait les trades. Le fond du problème, c'est que le CHU choisit d'externaliser le bio-nettoyage, il choisit les marchés les moins chers, et donc des conditions de travail déplorables pour le personnel, pour les agents de nettoyage. Et ça en arrive là, avec une grève, où les services qui ne sont pas nettoyés au CHU, avec les risques qu'on connaît d'infection nosocomiale, etc. Donc c'est le CHU et complice de la situation. La guerre, les nazes, c'est quoi ?